Je débute cet exposé dans le cadre du cinquantenaire du Centre de la Musique de Touraine. Je me présente, je suis Jean-Luc Porel, le directeur des archives et des patrimoines de la ville de Tours. Je vais vous parler ce soir de l'évolution du territoire communal de Tours. J'aurais dû rajouter dans mon titre plus précisément que j'allais parler du territoire communal de Tours. Pourquoi ce sujet ? Parce que dans le cadre des travaux de recherche autour des familles, des travaux généalogiques, je considère que c'est important de connaître le cadre géographique dans lequel on peut être amené à faire des recherches. Et donc je propose de vous décrire en une petite heure, trois quarts d'heure, un petit heure, l'évolution du territoire communal de Tours. Et comme cela, vous aurez en référence, vous aurez fixé le caractère descriptif de la commune de Tours, donc à travers son territoire communal. Et vous allez voir que c'est assez complexe et c'est même nécessaire, à travers cette complexité, c'est nécessaire d'avoir une vision globale de ce que c'était la commune de Tours pour voir, quand on a des recherches à mener, si c'est bien sur ce territoire-là qu'on intervient ou sur le territoire d'une commune périphérique. Alors, je commence mon propos par les origines de la ville de Tours elle-même. Alors, comme vous savez, la ville de Tours est ancienne, mais n'est pas des plus anciennes citées en France. Elle quand on tire ses origines, alors les historiens font remonter les origines de la ville de Tours autour de 20 après Jésus-Christ. C'est-à-dire, la ville, en tant qu'unité démographique, c'est-à-dire en termes d'URPS, c'est-à-dire la terminologie latine, en sachant qu'à cette époque, il s'agit à proprement parler d'une étendue d'habitations à caractère administratif et commercial, surtout commercial, puisque l'entité administrative romaine n'est pas à Tours, mais dans la ville d'à côté, qui est en Boise, avec la communauté Ambassia, qui est originellement, à l'époque romaine, le premier lieu d'implantation démographique dans le Val-de-Loire. Tours étant plutôt à la croisée de chemins de communication, dont notamment une route commerciale qui va mener vers le Mans, la cité sénomane, et cela va amener un positionnement géographique à Tours sur un espace géographique que les archéologues ont toujours du mal à considérer, parce que nous sommes dans le lit majeur, dans le lit mineur de la Loire, et c'est une implantation et c'est inhabituel pour une première communauté d'habitants. On ne se place pas dans un lieu sur lequel on a des risques de submersion par le fleuve. Et l'endroit que choisissent les premiers habitants à l'époque caloromaine, c'est une butte insubmersible qui va donner naissance à la cité de Tours, la César-Odinoam, donc la cité de César. Et contrairement à d'autres villes romaines, la cité qui se développe à Tours autour des années 10 et 30 après Jésus-Christ, est très étendue. Elle n'est pas circonscrite géographiquement dans un espace très serré. Elle est très étendue, elle couvre une centaine d'hectares. Et on retrouve par exemple des vestiges archéologiques bien entendu autour de la cité romaine, qui est aujourd'hui le centre épiscopal, c'est-à-dire le site de la cathédrale. Mais cela va assez loin puisqu'on peut retrouver des temples, des fanhommes, par exemple sous l'hôtel, le lycée Descartes. On trouve aussi des établissements, il y a un fanhomme en haut de la rue nationale. Il y en a aussi sous le commissariat de la rue Clocheville. Ce qui fait que pour organiser la ville, la première organisation topographique de la ville, elle interviendra assez tardivement. Elle interviendra dans les années 20 et surtout 30 après Jésus-Christ. C'est la première organisation que nous voyons. Alors je ne sais pas si vous voyez ma souris. Vous voyez ici ce côté curviligne, c'est la partie sud de l'amphithéâtre qui est fixée dans les années 30 après Jésus-Christ et qui va servir de base à la première implantation topographique de la ville. Il est agrandi à la fin du 1er siècle et là il passe à une taille de 156 mètres, initialement 113, 156 mètres de diamètre pour une superficie au sol de 8 260 mètres carrés au départ qui passe à 13 750 mètres carrés. Il peut abriter des spectateurs, des personnes de 14 000 au départ à 34 000 places. C'est un chiffre qui est très important et qui interroge par rapport à l'origine de cette organisation urbaine. 34 000 habitants, c'est beaucoup trop supérieur à ce que réellement la ville gallo-romaine pouvait contenir à l'époque d'habitants. En fait, l'amphithéâtre est certes pour servir pour les divertissements des habitants mais les archéologues pensent surtout que c'est un lieu de marché, un lieu qui servait de marché pour les environs, ce qui explique qu'il ait cette taille. Et ce qu'il va... Cet amphithéâtre est très important parce qu'il va fixer la première limite urbaine de Tours, la cité, la civitas de Tours, grâce au profit d'un castrome, d'une muraille qui sera construite pour protéger les habitants des invasions germaniques et qui sera achevée vers 350. Alors, vous voyez, cette muraille qui est un quadrilatère, qui est ici, et qui va englober dans la partie sud l'amphithéâtre et qui va être donc construite en quadrilatère avec cette... en intégration de la partie circulaire de l'amphithéâtre. Et ce qui est important, c'est que c'est la première... à travers cette première muraille, de la Romaine, c'est véritablement la constitution du premier noyau urbain de Tours. et donc, ce quadrilatère est renforcé par 16 tours circulaires et une dizaine de portes de Poterme. Et donc, c'est cette fortification qui va, en quelque sorte, fixer l'étendue communale, la première étendue communale de Tours. Bon, pour votre connaissance topographique, pour ceux qui connaissent Tours, ici, vous voyez au nord, c'est le château Cantal. Vous voyez que c'est un plan qui... une reconstitution du XIXe, la fiabilité est un peu limitée, mais ça nous permet de positionner cette muraille. Donc, la limite ouest, le château. Ici, la rue du Petit Cupidon. Ici, cette tour qui se trouve dans la cour intérieure du Musée des Beaux-Arts. À nouveau, ici, la rue du Petit Cupidon. Et ici, le reste de la muraille galoromaine, que l'on voit très bien dans le jardin des Ursulines, derrière le cinéma, les studios. Ou quand vous êtes dans le jardin du Musée des Beaux-Arts, ce qu'on appelle la terrasse, c'est cette partie-là. Après, deux siècles plus tard, il y aura une injonction par une extension de cette muraille pour intégrer une extension démographique que les historiens appellent le bout des Arcies. Et, en fait, cette première cité galoromaine couvre à peu près 50 hectares. Comme vous le savez, l'origine topographique de la ville de Tours repose sur un caractère binôme de deux pôles originaux qui vont se constituer au fil des siècles. Donc, le premier, c'est la cité romaine qui deviendra après la cité épiscopale. Et le deuxième, un deuxième bourg qui va se développer à l'extérieur de la cité galoromaine sur un site qui est un site religieux qui est donc le tombeau de Saint-Martin. Alors, j'ai indiqué 350 la terminaison, l'achèvement de cette muraille et 350, il y a un personnage qui est très important pour Tours qui est à Tours, qui arrive à Tours, c'est Saint-Martin. Il sera évêque en 371, donc il est né en 316. Et vous voyez qu'au moment où la ville galoromaine de Tours se structure, on se développe, va se développer le début de l'organisation de la christianisation à travers la personnalité de Saint-Martin. Saint-Martin décède en 1396 à Cande. Il est inhumé dans un premier temps à Tours, à l'extérieur évidemment de la cité romaine, parce que c'est un catholique, il ne peut pas être enterré à l'intérieur de la cité romaine. Il est enterré tout près, sur la rive sud de la Loire, en terre extérieure. Et quelques dizaines d'années plus tard, compte tenu du fait que l'endroit où la dépouille de Martin est enterrée, est menacée par les eaux, elle est déplacée un peu plus au sud. Et il y aura donc sur ce tombeau, très rapidement va se développer le culte de Martin, qui deviendra très rapidement le troisième lieu fréquenté en pèlerinage de la chrétienté, avec évidemment le Jérusalem, Saint-Pierre-de-Rome et Saint-Martin, avant Saint-Jacques-de-Compostelle, qui connaîtra son développement plus tard. Tout ça, ça amène le culte de Saint-Martin, amène une activité économique qui gravite autour des pèlerins qui viennent se reposer sur la dépouille mortelle de Saint-Martin, sur laquelle est bâtie une première collégiale, puis une deuxième collégiale, qui sera due au grand argentier Hervé de Buzancet en 1032. Et donc, toute cette activité économique fait qu'on trouve évidemment des échoppes, des commerces, un développement aussi de paroisses que nous voyons là, sur ce plan, tout autour de la basilique Saint-Martin, vous voyez Saint-Denis, Saint-Croix, Saint-Simple, et donc, avec leur cédiaire, ces églises paroissiales, et donc, vous voyez que la présence du tombeau de Saint-Martin et de ce sanctuaire, d'une première collégiale, va créer la naissance, va donner naissance à un deuxième bourg, cette fois-ci commercial, et qui va donc s'organiser, et qui est riche de ses activités économiques, et ses activités économiques attirent les envahisseurs normands. Si bien que, pour se protéger de ces raids dévastateurs, qui ont lieu notamment en 853, en 887, et en 903, qui sera le dernier, mais le plus meurtrier, le plus terrible de tous les raids des Normands, les moines de Saint-Martin, qui le disent, ils ont connu huit fois depuis la fondation de leur couvent, les attaques normandes, décident de se fortifier, et ils demandent l'autorisation au roi Charles IV, en 903, ils demandent l'autorisation d'ériger une muraille de protection autour, donc, de la basilique de la collégiale Saint-Martin, pour se mettre à l'abri. Et cette construction qui débute, qui est autorisée, donc en 903, qui va être construite très rapidement, va former le deuxième hameau, le deuxième bourg, qui va servir, en quelque sorte, de caractère bicéphale de la ville d'autour. Je vais revenir. Et l'activité économique et la présence d'une communauté bourgeoise à l'intérieur de cette muraille, alors qui est plus petite, qui est plus petite que la cité, mais qui est, j'allais dire, qui véritablement devient très économiquement puissante. Et cette puissance économique va se révéler à travers la volonté des habitants de ce bourg de s'ériger en commune. Ce bourg qui, à travers cette certification, s'est appelé Castrom Novo, Château Neuf, par opposition à la cité, le Castrom, le Vieux Castrom, qui était la cité romaine, et donc, qui était le Château Vieux, et donc, ce nouveau Castrom de l'an 1000, prend comme dénomination Château Neuf, et donc, les bourgeois de Château Neuf décident de s'ériger en commune, et donc, ils prennent l'initiative de se doter d'un statut communal, sans bénéficier de l'autorité épiscopale du chapitre Saint-Martin, qui se plaindra à l'autorité royale, et qui, à plusieurs reprises, sanctionnera, notamment, Philippe le Bel, va sanctionner l'établissement de la commune de Château Neuf, ça donnera lieu à des révoltes, des soulèvements violents, dont en particulier, une révolte en 12.112, et qui amènera Philippe Auguste à intervenir. Et finalement, donc, de, à partir des années 11.180 jusqu'à 1305, date où, définitivement, Philippe le roi, Philippe le Bel, condamne les habitants de Château Neuf, avec des peines d'emprisonnement et de lourdes amendes, à l'interdiction de se constituer en commune pour répondre à la volonté du chapitre qui voulait garder l'autorité sur ce bourg. Alors, j'insiste sur cet épisode qui a duré plus près de deux siècles. Si le chapitre de Saint-Martin ne s'était pas montré en opposition par rapport aux bourgeois de Tours, s'il n'avait pas demandé au roi d'intervenir, les habitants de Tours se seraient constitués en communes et auraient pris comme nom le nom de Château Neuf. C'est-à-dire qu'historiquement, la première communauté de ville de Tours ne s'appelle pas Tours mais Château Neuf. Et, en fait, les premières délibérations prises par cette communauté d'habitants se sont faites dans un... Enfin, on n'arrive pas à le prouver parce qu'il nous manque des documents pour la tester, mais les historiens indiquent que la première communauté des habitants s'était réunie dans un bâtiment qui est antérieur, mais vous voyez place de Château Neuf, ce qu'on appelle l'hôtel des Dupes de Touraine. C'est l'endroit où se seraient tenus les premières assemblées des communautés d'habitants de Tours. et on le voit donc que l'entité communale de Tour n'est pas encore forgée et qu'elle se trouve à travers deux îlots historiques. Ah, j'ai perdu. Ah, c'est bon. Voilà. Vous voyez avec ma petite souris. Voici donc en vert la cité romaine. Voici donc en jaune le bourg de Château Neuf. Entre les deux, rien, loin des Varennes, ce qui explique l'implantation de l'habit de Saint-Julien, par exemple, à cet endroit. Et après les invasions normandes, Tour va connaître et la richesse de Tour, notamment au travers de ses édifices religieux, Tour va connaître des invasions pendant la guerre des Cent Ans et de nombreux de nombreuses sacs autour, notamment de la basilique Saint-Martin et plus loin de Marmoutier. Les habitants de Tour se plaignent et se sentent en danger et cette fois-ci, encore à nouveau, on se tournait vers le roi Jean le Bon. En 1356, il demande au roi Jean le Bon l'autorisation de construire une fortification pour se mettre à l'abri donc des invasions, des incursions, des brigands, notamment des troupes qui viennent mettre à sac la ville. Et Jean le Bon autorise par la charge du 30 mars 1356 à la construction de cette enceinte, enceinte qu'on va appeler clouaison, c'est-à-dire fortification ou fermeture, on le retrouve dans de nombreux textes d'archives. Ce qui est très important, c'est que cette muraille va être construite sur finances royales mais son entretien, c'est-à-dire ses réparations et surtout la garde jour et nuit devra être assurée par les habitants de la ville. Pour pouvoir le faire, les habitants devront être taxés, il y aura un premier impôt qui sera perçu et sera perçu non pas par le roi mais par une autorité locale. Et donc, pour la première fois, le roi va reconnaître une communauté d'habitants. Donc, en 1356, au profit de la construction de cet enceinte, pour la première fois, on parlera donc des habitants de Tours. Et c'est véritablement à travers la construction de cette muraille que prend naissance la ville de Tours. Et là, vous l'avez ici en figurant cette ligne et donc, cette muraille englobe le castrome romain et très peu le castrome de Châteauneuf mais donc, va fermer complètement la ville au nord du côté de la Loire. Ça servira aussi d'ailleurs de barrière de protection face aux inondations et dans la partie sud, voilà, va fermer la ville de Tours à travers donc, cette enceinte qui véritablement crée aussi pour la première fois la réalité administrative de Tours puisque donc, il y a donc à travers une commission on ne parle pas de municipalité, on ne parle pas encore de maire, on parle d'une commission d'élus d'élus et le titre exact c'est commission d'élus sur le fait du gouvernement, claison et fortification de la ville. Ils entrent en fonction en 1357 et en fait, ils sont très peu, ils sont 6 6 élus qui sont renouvelés chaque année et donc, ils ont pour but l'entretien de cette défense de la ville et donc, c'est véritablement la naissance de la ville de Tours en tant que collectivité territoriale et la ville est assez peu étendue puisqu'elle va grouper à peu près 200 hectares. Alors, vous avez une représentation très, j'allais dire, assez fidèle avec quelques petites erreurs mais ici, dans cette représentation de la prise de Philippe Auguste, de la prise de la ville de Tours par Philippe Auguste et qui est due au peintre Jean Fouquet dans la fin des années 1480 mais en fait, ce qui est intéressant c'est qu'il représente la ville de Tours et là, vous avez la ville de Tours avec sa muraille fortifiée d'une... les archéologues ne sont pas tout à fait d'accord entre 28 et 30 tours et une dizaine de portes. Il y a une petite erreur, il y a deux erreurs mais l'erreur principale, la première erreur c'est que cette porte-là ne se trouve pas là mais à l'opposé et l'autre erreur c'est que la basilique est inversée. Jean Fouquet lui a donné un demi-tour. Il faudrait dans la configuration exacte lui donner un demi-tour. Par contre, vous avez là la représentation artistique de ce qu'était la ville de Tours à partir de 1356 et vous la retrouvez ici dans ce plan dans cette carte guide de Belleforest qui date des années 1475 et là vous voyez très bien cette muraille et par exemple sur le plan de la ville de Tours vous reconnaissez la cathédrale la basilique Saint-Martin et vous voyez ici par exemple c'est la rue des Ursulines et après ça continue par place François-Sicard et ça continue et on arrive ici par exemple place du Grand Marché et là on va arriver place de Victoire et donc vous voyez à peu près l'étendue de la ville de Tours à l'extérieur c'est ce qu'on appelle les Varennes donc zone de production souvent maraîchère et qui va servir à alimenter les habitants de la ville de Tours et puis il y a quelque chose qui est très important ici vous voyez le Cher et son bras de liaison historique mais qui a été aménagé par Louis XI le rue Saint Anne le rue Saint Anne qui va mettre en liaison la Loire et le Cher et rendre navigable à travers ce bras rendre navigable le Cher pour assurer la navigation et puis j'en parlerai aussi au cours de cet exposé va se trouver à l'intérieur de cet enceinte les églises paroissiales et les églises paroissiales ont une étendue topographique qui ira en dehors de la muraille alors les églises paroissiales les premières arrivent sont des anciennes églises souvent associées à une communauté religieuse une collégiale souvent des communautés de femmes et elles sont structurées véritablement à partir du XIIe siècle XIIe siècle XIIIe siècle et XIVe siècle c'est à dire XIVe siècle moment où cette muraille est constituée 1356 on peut dire que c'est la naissance officielle de la ville de Tours qui bénéficie aussi de paroisses qui vont organiser la vie des habitants et je fais une petite incursion je regarde je regarde je fais une petite incursion par rapport à cette notion je parle toujours d'habitants de Tours dans cette science qu'on appelle dénomination des habitants qu'on appelle gentilé c'est à dire le nom porté par les habitants d'une collectivité les habitants de Tours n'ont pas de nom on les appelle les habitants et on ne les appelle pas les Tours-en-Jau on ne les appelle pas les Turon on ne les appelle pas les Turons le roi quand il s'adresse aux habitants de Tours il donne des lettres patentes des autorisations des octrois aux habitants de Tours on ne verra jamais avant le XIXe siècle le mot Tours-en-Jau il ne sera jamais usité c'est un cas particulier c'est à dire en quelque sorte les habitants de Tours n'ont pas de nom ils habitent la cité de Tours et cette mention-là elle interviendra à partir de 1356 puisqu'avant ça sera les habitants de la cité ou les habitants de Châteauneuf alors j'insiste sur Châteauneuf Châteauneuf qui avait été créé en commune avec une interdiction orale de 1305 sachant que 1356 50 ans après on crée la communauté la communauté topographique de Tours c'est à dire qu'à très peu de choses à très peu de choses les habitants de Tours auraient pu s'appeler indifféremment suivant le nom que l'autorité royale aurait voulu lui donner alors il y aura effectivement autour de l'autorité royale il y aura quelque chose de très important qui va fixer l'organisation administrative de la ville de Tours c'est la création du corps de ville cette fois-ci de la municipalité on a vu que la ville de Tours est maintenant structurée topographiquement avec cette fortification il y a un corps il y a une communauté il y a plutôt une commission d'élus six élus et il convient la ville de Tours se développe démographiquement il convient véritablement de lui donner une assise administrative et ça va se faire au profit de la présence royale de la présence à Tours du roi Louis XI qui se fixe à Tours à partir des années 1450 il n'est pas né à Tours il est né à Bourges mais il a passé son enfance à Tours aux abords de Tours au manoir des Montilles qui deviendra le château du Plessis où son père son père loge il loge Louis XI le fera acheter pour devenir le château royal et basé au château du Plessis sans l'organisation d'autorité royale il voudra faire de la ville de Tours une ville royale qui accompagnera son organisation et il va doter en 1462 la ville de Tours d'un statut communal il va créer ce qu'on appelle le Mera c'est à dire un maire et un corps des habitants 99 élus c'est à dire c'est 99 plus 1 100 le maire est élu chaque année c'est à dire que celui qui veut prendre plusieurs mandats pourra le faire pendant plusieurs années mais à chaque année on passe à un vote pour élire donc le maire et dans les 99 élus communaux il y a des représentants des communautés religieuses et des deux chapitres Saint-Gatien et Saint-Martin et pour conforter cette volonté royale les successeurs de Louis XI dont en particulier Henri IV vont passer encore sur une décision plus importante et on le voit sur cette gravure démographiquement la ville de Tours augmente topographiquement elle va quitter la fortification de 1356 que vous avez là et s'installer dans les Varennes et ils sont plus protégés ces habitants des invasions et puis aussi des inondations et là à nouveau sur la demande des habitants le roi Henri IV va donner en 1591 des lettres patentes pour la création d'une nouvelle enceinte et cette fois-ci l'enceinte avec l'évolution de l'art de la guerre et notamment de l'artillerie va être une ancienne bastionnée c'est-à-dire le grand ingénieur des anciennes bastionnées et postérieures c'est Vauban au XVIIe siècle mais cette technique est empruntée d'ingénieurs italiens et donc une enceinte sera construite bien au-delà du territoire médiéval pour permettre à la ville de Tours de s'étendre et cette enceinte va fixer la limite territoriale donc la construction va débuter rapidement en 1591 et l'organisation spatiale va rester comme cela jusqu'en 1845 si vous connaissez Tours donc vous repérez très facilement les limites de cette enceinte au sud c'est le boulevard Béranger et le boulevard Horteloup à l'est c'est la place Oiseau d'Entrègue et le quartier Blanqui donc le canal de Berry et à l'ouest c'est juste à la limite de l'église Notre-Dame La-Riche et donc ça y est le voilà voilà la topographie que gardera la ville de Tours donc pendant plus de deux siècles et qui sera l'organisation spatiale jusqu'en 1845 ce qui fera que la ville de Tours aura cette particularité d'avoir elle est assez peuplée alors les historiens sont assez opposés quant à l'évolution de la population au plus fort de l'importance démographique au 15ème siècle c'est à dire après le développement lié à Louis XI l'introduction de la soie et l'activité soyaire la gentrie toutes ces activités artistiques les historiens de manière à peu près réelle réaliste peuvent attribuer 40 000 habitants à la ville de Tours après la ville de Tours perdra des habitants avec la révocation des dignantes puisque donc une grosse partie des capitaux vont fuir et les activités soyaire vont baisser en tout cas à la fin du 18ème siècle à la révolution il n'y a plus que 28 000 habitants à la ville de Tours mais à l'époque au 16ème, 17ème siècle c'est à dire tel que nous le voyons là sous cette gravure la ville de Tours a une organisation topographique très dense et ça va s'expliquer par exemple quand on fait des recherches généalogiques ou d'activités et quand on regarde effectivement l'architecture c'est une ville qui a un réseau urbain très serré très dense à l'inverse d'autres villes qui se sont développées plus tardivement par exemple les villes portuaires comme Bordeaux Nantes ou autres où l'espace urbain est beaucoup plus étendu par exemple une ville proche on peut prendre deux villes qui sont dotées aussi de corps de communautés d'habitants à la même époque Angers et Le Mans ont des organisations topographiques beaucoup plus étendues que la ville de Tours ce qui fait que quand on fait des recherches historiques et familiales la notion de la topographie et notamment la notion des rues la localisation est quelque chose de très très important parce qu'on est vraiment dans un tissu très 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 dense à cette époque et voilà il y a un élément aussi qui va fixer de manière très forte la topographie de Tours et notamment dans quelque chose qui vous en tant que généalogiste et historien vous marque très fortement c'est les paroisses comme je l'ai dit les paroisses vont apparaître assez rapidement à tardivement et elles vont se développer assez rapidement réellement dans les années 1180-90 donc 12ème siècle et petit à petit Tours va se doter alors c'est pas propre à Tours alors si on fait des comparatifs on peut dire par exemple la ville de Caen c'est pareil la ville d'Angers c'est pareil vont connaître un développement d'un nombre important de paroisses tout simplement comme je le disais pourquoi autant de paroisses dans un espace géographique aussi serré tout simplement parce qu'il y a une densification très forte de la population et à Tours il y aurait eu en tout 18 paroisses 18 paroisses mais dont simultanément ont fonctionné 14 paroisses et c'est pour l'étendue de la ville c'est énorme et ça veut dire que dans l'organisation de la vie des habitants en tout cas jusqu'à la suppression des paroisses en 1789 et le remplacement par les autorités civiles notamment les communes ça veut dire qu'en matière de recherche familiale à Tours il faut se reposer sur les registres paroissiaux et donc les registres des paroisses et c'est très compliqué il faut avoir une approche topographique très fine de ce que correspond à l'organisation des paroisses et on peut par exemple remarquer autour de la basilique Saint-Martin vous avez vu le nombre de paroisses qu'il y a c'est à dire qu'une famille peut très bien déclarer des naissances dans une paroisse un couple peut très bien se marier dans une paroisse déclarer une des naissances dans une paroisse puis déménager et déclarer une autre naissance dans la paroisse d'à côté où elle habite dans telle rue et suivant le positionnement de la maison où elle habite elle dépend pas de la même paroisse et donc c'est très difficile pour la recherche familiale de pouvoir il faut passer d'une paroisse à l'autre et c'est très très important à tour cette organisation et puis il y a comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y a le cas particulier deux paroisses dont l'église est à l'intérieur de la muraille autorisée par Henri IV que vous avez là vous voyez donc les boulevards Béranger boulevards Horteloup vous voyez ici par exemple le 2 c'est Saint-Pierre Saint-Pierre-des-Cors et vous voyez la 14 c'est Notre-Dame-la-Riche et donc ces deux églises qui subsistent donc vous voyez aujourd'hui quand vous connaissez l'organisation topographique de la ville et pour ne parler que de ces deux églises de ces deux paroisses donc l'église de Saint-Pierre est à l'intérieur de la ville mais l'étendue rurale de la paroisse elle est en dehors de la fortification même chose pour la riche et aussi même chose pour Saint-Étienne regardez où est l'église la paroisse Saint-Étienne l'église est là et la paroisse est tout en dessous et il y a une quatrième paroisse qui est Saint-Symphorien Saint-Symphorien extra-muros ça c'est une particularité c'est-à-dire que la paroisse de Saint-Symphorien qui est hors les murs se trouve sur la rive nord de la Loire tout simplement pourquoi ? parce qu'elle fixe l'entrée du pont le pont médiéval le pont d'Eude qui sera remplacé par le pont de Pierre actuel pont où il somme et là c'est une communauté de marinier et il est important que la municipalité de Tours puisse avoir autorité sur d'abord pour la sécurité du pont et puis aussi toute cette activité économique c'est bien que nous avons quatre paroisses qui vont avoir autorité sur les campagnes tourogènes c'est-à-dire que la municipalité de Tours s'occupe de ce qui est à l'intérieur de la muraille et les paroisses vont s'occuper de tout ce qui est à l'extérieur ces quatre paroisses vont s'occuper de tout ce qui est à l'extérieur c'est-à-dire que quand vous avez besoin de travailler par exemple sur Saint-Pierre-les-Cores ou sur Saint-Saint-Florien il faut toujours s'imaginer qu'avant 1790 c'est une paroisse de Tours même chose pour la riche et on va le voir pour Saint-Étienne comme je l'ai dit tout à l'heure grand de changement à la révolution et donc la loi de décembre 1789 supprime les institutions dans ces régimes pour en créer des nouvelles et on crée donc en France les municipalités qui subsistent deviendront des mairies avec leur tête amère et quand il n'y a pas de communauté civile ce sont des communautés religieuses donc des paroisses les paroisses vont devenir des communes et donc il va se passer quelque chose d'assez particulier à Tours ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça dans d'autres villes ça tient à la réalité administrative la municipalité de Tours va garder donc en 1790 son autorité administrative telle qu'elle l'a c'est à dire à l'intérieur du rempart que va-t-il se passer de l'autorité administrative pour les habitants qui sont à l'extérieur des remparts ils dépendent des paroisses ils ne dépendent pas de la ville c'est à dire qu'à l'inverse d'autres villes où l'onjetait avant ou Nantes par exemple ou le Mans l'a fait la municipalité a fait valoir l'autorité administrative y compris sur l'étendue rurale des paroisses et les élus de la ville de Tours ne l'ont pas fait ça s'explique ils ne souhaitaient pas pour des raisons financières à avoir à gérer tous les tendus de la ruralité des paroisses de Tours ça s'est traduit par quoi ? la création de quatre communes Saint-Pierre-des-Cors commune la paroisse de Saint-Pierre Extramuros Saint-Symphorien commune d'un extra-faubourg de Saint-Symphorien La Riche de Notre-Dame La Riche et Saint-Étienne qui se sont constituées en communes et puis on peut rajouter une autre petite commune qui est Beaumont Beaumont-les-Tours qui est donc rattachée à la paroisse Saint-Jean-de-Beaumont et que je n'ai pas là parce qu'elle a été elle avait été non je ne sais pas c'est mon plan mais en fait hop voilà et donc voici l'étendue communale de Tours et ici à l'est vous alors le plan est postérieur à l'information que je vous donne ici se trouvait une commune une petite commune toute petite qui faisait une trentaine d'hectares un peu plus 40 hectares et qui était la paroisse de Beaumont et qui a été trop petite pour rester en commune et qui a donc été absorbée par la commune de Saint-Etienne en 1823 alors cette organisation a une subtilité elle a une subtilité économique c'est la commune de Beaumont si je reviens à l'extérieur voilà qui est ici hop voilà et qui est ici et bien elle a comme limite le rue Saint-Anne c'est à dire la limite économique puisque le canal de Béry n'est pas encore creusé et surtout vous avez vu ici ce qu'on appelle Saint-Lazare c'est l'hôpital l'hospice qui est créé en 1803 à cet endroit pourquoi l'hospice est créé là parce qu'on place les malades hors la ville surtout pas à l'intérieur des fortifications en matière de risque de contagion si bien que l'hôpital n'est pas l'hospice de Tours n'est pas sur le territoire communal de Tours et ça pose un problème et donc la municipalité de Tours donc obtiendra en 1838 voilà la municipalité de Tours obtiendra postérieurement je ne sais pas si j'ai le plan non voilà mais cette partie là qui est donc où se trouvera l'hôpital la municipalité de Tours demandera à ce qu'elle soit rattachée à la ville de Tours et là à partir de 1838 ça y est on commence on se rend compte que les élus de la ville de Tours la municipalité de Tours se rend compte que l'organisation ancienne ça date de 1591 comme je le disais vous voyez cette limite territoriale elle est obsolète elle est caduque et que ça va freiner l'expansion territoriale économique et administrative de la ville de Tours et dès 1838 ça y est la municipalité de Tours se dit ce qu'on a pas fait en 1790 il va falloir maintenant il va falloir absorber les communes périphériques de Tours pour pouvoir assurer l'expansion démographique et économique de la ville alors vous voyez ce petit résumé en couleur pour illustrer la succession des différentes enceintes donc à nouveau en rouge cette fois-ci en rouge la cité romaine château neuf ici en bleu les arcies qui rejoignent la cité en violet la limite à partir de 1356 en vert la limite à partir de 1591 jusqu'à 1845 vous voyez alors vous avez tout de suite repéré sur ce plan vous voyez la gare vous voyez la rue Viterugo et puis vous qui connaissez Tours cette rue qui s'appelle la rue des Remparts et donc la rue des Remparts qui a ce tracé un peu en diagonale et qui fixe effectivement aussi à travers son nom la limite vraiment la limite de la ville voilà le plan de Beaumont dont je vous ai parlé alors il est un tout petit peu il est un tout petit peu inversé le nord et vers là et donc voilà ici vous voyez qu'il y a quelque chose de très important qui est l'hôpital l'hospice qu'il faut absolument intégrer au territoire communal de Tours là l'événement le plus important ça va se passer en 1845 la ville de Tours va absorber la commune suburbaine la commune méridionale de Saint-Etienne Saint-Etienne comme je vous l'ai dit qui était une ancienne paroisse intramuros l'église était à peu près située tout près de la place François Sicard et la paroisse de Saint-Etienne allait jusqu'à jouer les tours Saint-Avertin et donc vous voyez l'étendue de cette paroisse qui est transformée pour la partie orme les murs qui est transformée en commune en 1790 elle couvre 600 hectares et n'est pas très peuplée mais elle va bénéficier en 1845 d'un atout économique majeur c'est l'arrivée du chemin de fer en 1845 la compagnie du Paris-Orléans construit la ligne Orléans-Tours pour relier Paris puis après Bordeaux deux ans après et la gare sera construite en cul-de-sac le train doit arriver à Tours mais il arrive où ? il ne peut pas franchir les remparts il arrive en butée sur les remparts et donc la gare de Tours c'est-à-dire l'embarcadère débarcadère tel qu'il est dénommé va se trouver non pas sur le territoire communal de Tours mais sur le territoire de Saint-Etienne et l'impôt principal des collectivités enfin des communes à l'époque c'est ce qu'on appelle l'emploi la taxe sur les marchandises c'est-à-dire l'octroi sur toutes les marchandises entrant et sortant des villes et là la ville de Tours se tourne vers le gouvernement et obtient par le biais d'une loi dans 1845 contre l'avis des habitants de Saint-Etienne mais de l'avis de son maire l'oiseau d'Entreg qui est favorable à la fusion la ville de Tours va absorber la commune de Saint-Etienne et ça sera un événement majeur pour la ville de Tours puisqu'elle gagne très peu de population elle gagne simplement 1378 habitants mais surtout elle gagne 827 hectares c'est-à-dire en quelque sorte elle multiplie son territoire communal par 5 et elle va permettre ainsi de pouvoir avoir l'expansion une expansion démographique très importante alors ce plan est très important et il est aussi très important pour vous quand vous ferez de l'histoire familiale ou autre c'est-à-dire que la commune absorbée en 1845 la commune de Saint-Etienne est beaucoup plus étendue qu'elle ne l'est aujourd'hui que nait la commune de Tours puisque donc vous pouvez voir que la commune de Saint-Etienne va très largement au sud du Cher et va sur les communes de Jouer-les-Tours et de Saint-Avertin et il y a un problème c'est-à-dire que là vous ne l'avez pas sur ce cadastre mais on va le voir un tout petit peu plus loin alors ce plan n'est pas très lisible mais vous avez en rose donc la ville de Tours en rose et puis vous avez donc ici avec ce liseré l'étendue maintenant de la ville de Tours vous avez vu que c'est énorme c'est multiplié par 5 et vous avez une subtilité que je vous signalais voici donc la partie au-delà du Cher qui se trouve sur les communes de Jouer mais qui est véritablement la commune de Tours donc ça crée une enclave sur Jouer-les-Tours et surtout ici vous avez depuis le canal de Berry qui a été percé à partir de 1821 jusqu'en 1825 et qui va créer une limite topographique difficile à franchir pour les habitants alors les habitants c'est à dire qu'on le verra voilà on le voit ici plus précisément donc vous voyez la limite communale ici et en fait cette partie là ce sont des habitants de Saint-Pierre-des-Cors de la commune de Saint-Pierre-des-Cors et ils sont de l'autre la commune est de l'autre côté du canal et ici c'est des habitants de Saint-Aertin c'est à dire que les habitants depuis la création le percement du canal de Béry les habitants de Saint-Pierre-des-Cors côté ouest de canal sont coupés de leur commune et les habitants de Saint-Aertin côté ouest et nord du Cher sont coupés de leur commune et donc la municipalité de Tours et c'est surtout l'état qui se rend compte qu'il faut régler cette situation et il y aura une première loi en 1855 qui va régularisé il va y avoir des transferts en quelque sorte de territoire de tout ce qui est difficile pour assurer la vie administrative alors j'insiste sur cette période 1855 parce que par exemple si vous faites des recherches familiales sur les habitants de Saint-Pierre il va falloir savoir que jusqu'en 1855 les habitants de Saint-Pierre ils habitent le quartier Velbo ou La Fuy par exemple et ce n'est pas des habitants de Tours c'est à dire qu'il va falloir aller chercher sur Tours Beaujardin avant 1855 il faudra aller chercher sur Saint-Avertin et puis l'Alouette et Cromont il va falloir et la Bergeonnerie il va falloir aller chercher non pas Joulet-Tours mais à Tours et tout ça fait que si on ne connait pas bien les limites communales on s'empêtre et on ne sait pas où aller chercher et en fait en 1855 il y a en quelque sorte le jeu des chaises musicales et donc le quartier de La Fuy qui dépendait de Saint-Pierre des Corts va passer à Tours et donc c'est 64 hectares et 300 habitants que la ville de Tours a gagné Beaujardin alors Beaujardin c'était sur la commune de Saint-Avertin rejoint la ville de Tours et donc c'est 56 hectares et 115 habitants qui rejoignent Tours et alors Grandmont alors Grandmont c'est l'inverse Grandmont c'est au sud du Cher et donc la loi du 5 mai 1855 dit ben non là c'est l'inverse on va céder à Saint-Avertin le territoire qu'elle a perdu en donnant Beaujardin à Tours Tours va donner Grandmont à Saint-Avertin et donc Tours perd 88 hectares et 25 habitants que Saint-Avertin récupère et on verra qu'après il y aura un retour à la ville de Tours de ce secteur géographique alors vous voyez il est intéressant ce petit plan vous voyez donc ici Saint-Etienne de rattacher à la ville de Tours et après 1855 paf tout ce qui est au sud du Cher quitte Tours pour regagner jouer les Tours Saint-Avertin mais tout ce qui était là c'est à dire Saint-Pierre-des-Cors perd ça Saint-Avertin perd ça au profit de Tours et alors ça va ça va créer quand même à la fois une limite territoriale marquée mais aussi culturelle et identitaire puisque donc en tout cas c'est très net pour cette partie le canal de Berry va créer une véritable séparation administrative on peut même parler de frontières à partir de la loi de 1855 les communes de Tours et de Saint-Pierre se séparent définitivement et on le verra plus tard il y a une coupure très nette ce qui concerne Tours concerne Tours ce qui concerne Saint-Pierre concerne Saint-Pierre mais chacun chez soi et en tout cas c'est depuis la loi de 1855 que véritablement la limite territoriale mais aussi culturelle s'est faite pour la partie sud ça reste compliqué donc ici nous avons l'organisation territoriale avec vous voyez en rouge la limite territoriale de Tours qui est très bien circonscrite et puis au passage vous pouvez noter un petit détail on le voit là aussi ici aussi la limite communale il y a un petit détail que je signale voilà le faubourg de Saint-Symphorien il intègre la partie nord de la Loire sauf 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 l'île au quart la limite communale aurait dû faire ça et vous voyez qu'elle fait un embardé l'île au quart ça sera Saint-Symphorien la ville de Tours va s'en occuper c'est trop délicat c'est dans le domaine fluvial il y a les affaires avec l'état administrativement c'est trop compliqué et financièrement ça rapporte rien donc l'île au quart est cédé à l'île au quart est cédé à la commune de Saint-Symphorien alors après il y a des subtilités qui font dans ce secteur dans ce secteur sud de la ville de Tours c'est par exemple le quartier de la Bergeandrie et en fait le le quartier de la Bergeandrie se situait sur la commune de Saint-Étienne-Extra avant avant 1845 et comme on l'a vu par la loi de 55 ce secteur qui couvre 160 hectares et qui contient 85 habitants va être retiré de de la ville de Tours et cédé à jouer les Tours mais en fait on verra un tout petit peu plus tard il y aura une ambiguïté administrative c'est que la ville de Tours va bénéficier d'un leg le leg trop brillant et le leg trop brillant c'est tout le domaine de la Bergeandrie comme la ville de Tours a acheté en 1921 le domaine de Gramont c'est à dire qu'à travers des legs ou des acquisitions le territoire communal va regrignoter dans le sud de la ville ce qu'elle a cédé par la loi de 1855 et en fait avec le leg trop brillant j'ai pas relevé le nombre de la date malheureusement mais on le verra un tout petit peu plus tard que les 160 hectares perdus en 1855 vont revenir à la ville de Tours voilà c'est ratifié par la loi par un décret de 1961 alors entre temps il y a eu des limites communales des modifications des limites communales ici du côté de la Riche tout simplement parce qu'il y a eu l'abattoir de construit et en 1923 la cité dite la cité HBM des Bordelois et il y a eu une petite modification territoriale avec la commune de la Riche mais ça ça reste très peu important les modifications qui vont intervenir beaucoup plus tard plus tard alors elles sont liées au développement industriel et notamment à le premier développement industriel et démographique le premier c'est dans le cadre de la reconstruction donc comme vous le savez toute l'infrastructure ferroviaire de Tours qui se trouvait ici qu'on voit hop ici vous voyez en gris donc les ateliers du Paris-Orléans plus de la construction de la compagnie de chemin de fer donc qui subsiste aujourd'hui par exemple à travers la salle de la Rotonde c'était la cité industrielle on appelait ça la zone industrielle et c'était une zone industrielle qui a été sinistrée à partir de 1940 mais surtout dans les bombardements anglo-américains de 1943 à 1944 si bien qu'au moment de la reconstruction le ministère de la reconstruction en 1947 décide de transférer la zone industrielle de Tours sur Saint-Pierre-des-Cors il n'y aura plus d'industrie ferroviaire sur Tours ça sera sur Saint-Pierre-des-Cors et voici la zone ferroviaire la zone industrielle de Saint-Pierre qui est créée par décision d'Etat et donc la ville de Tours va accepter le transfert de sa zone industrielle à une condition que cette zone industrielle soit territoire communal de Tours et donc il va y avoir des tractations qui vont se dérouler et qui vont être très très vives avec la municipalité de Saint-Pierre-des-Cors si bien que en 1954 le par exemple je vous cite dans les délibérations du conseil municipal de du du conseil municipal de Saint-Pierre-des-Cors de septembre 1954 « Nous sommes des voisins gênants que l'on vont voir disparaître on voudrait nous réduire au rôle de ville d'Ortouar c'est une annexion pure et simple de notre cité par la ville de Tours et donc c'est rédhibitoire Saint-Pierre-des-Cors refuse que ce territoire industriel soit territoire communal de Tours et donc le projet est définitivement abandonné en 1966 après il y aura donc différentes tractations pour avec le maire notamment Marcel Tribut pour développer une coopération intercommunale qui ne prendra pas et notamment avec la riche Saint-Cyr une volonté de se développer d'un plan d'aménagement d'agglomération une notion de de district qui veut naître mais qui ne trouvera pas son implication tout simplement parce que il faut reconnaître que les les volontés territoriales dans l'agglomération de Tours c'est c'est pas c'est un fait notoire c'est de une volonté des élus mais aussi des habitants de garder l'entité communale et de ne pas fusionner mais on verra quand même qu'il y aura des fusions qui vont s'opérer il y a un événement très important qui va voilà qui va qui va se faire c'est la l'extension démographique et la création de zones d'habitation décidées par le nouveau maire Jean Royer qui est élu en 1959 et qui va développer un programme d'aménagement très fort de sa ville notamment au sud de au sud de la ville au delà du Cher et donc Jean Royer va à partir de 1961 développer un programme d'aménagement des rives du Cher qui va nécessiter ce qui s'est passé en 1855 de revenir sur la cession des territoires abandonnées aux communes de Saint-Invertin et de Joletour et de regagner ces territoires pour pouvoir bénéficier de zones d'extensions urbaines et donc vous voyez à travers ces couleurs ici jaunes et roses que la ville de Tours reprend la volonté de réannexer les territoires perdus en 1855 et elle met à profit deux choses effectivement le fait du leg trop brillant pour la bêcher et le fait de l'achat du domaine de Grammont en 1921 pour servir de lieu de détente et à partir de ce moment-là l'État confirme que comme effectivement il y a eu ce leg et l'achat du domaine de Grammont la limite communale de Tours reprend la limite communale de 1855 c'est-à-dire qu'elle regagne à peu près 250 hectares et des zones qu'elle pourra aménager sur Grammont en créant un campus universitaire voilà ici l'étendue de Grammont le campus universitaire qui sera créé et du côté de l'arbergenerie et ça va être encore plus étendu le quartier de l'arbergenerie la création d'un quartier de grands ensembles mais c'est surtout la création de la nouvelle ville moderne de Rive-du-Cher Vallée-du-Cher que le maire Jean Royer va développer et là vous voyez qu'à travers ce plan vous avez la limite en l'Elysée vert qui montre ce que dans le cadre de l'aménagement de la ville de Tours le maire de Tours va demander au ministère de la construction de pouvoir bénéficier de ces terrains pour ici aménager à partir de 1964 la zone commerciale d'exposition avec le marché de Gros de Roche-Pillard et après la confirmation de l'intégration de Gros-Mont de la Bergenerie et ici des Rive-du-Cher jusqu'à la Gloriate et qu'effectivement à travers cette planification d'État puisque c'est donc à cette époque où se créent les villes nouvelles de Sénard Marne-la-Vallée dans le nord de la France et donc l'État donne son quittus à Jean Royer pour obtenir ces territoires qui permettront d'étendre la ville et donc cette cette abstention se fait en 1962 et donc le le territoire gagné c'est quand même très très important c'est plusieurs centaines d'hectares ce qui fait passer le territoire communal à 12 400 hectares et une population de 137 433 habitants j'insiste sur ce chiffre 137 433 habitants obtenu en 1962 c'est exactement le même chiffre qu'aujourd'hui c'est à dire que la situation territoriale de Tours date de elle est fixée en tout cas dans ce secteur là en 1962 et on le verra il va y avoir une décision très importante qui interviendra après une fois réglée la question du territoire au sud de la ville en 1962 le maire de Tours va formaliser ce qui avait été engagé dans les années 1955 la perspective de fusion avec les communes donc ça avait été engagé par le maire tribut à l'initiative de l'état et du ministre de l'intérieur Michel Debré qui voulait que l'état le territoire français soit organisé en ce qu'on a connu maintenant en métropole il y a 22 métropoles mais c'était déjà il y avait trop de communes 44 000 communes en France il fallait faire des recommandes communes créer des agglomérations et Tours en faisait partie alors je vais reprendre un petit deuxième dossier que j'avais et donc il y a en 1959 et la date n'est pas anodine puisque donc 1959 Michel Debré ministre de l'intérieur crée le district de Tours le district de Tours qui comprend 9 communes c'est à dire qu'il est mis en place en 1959 et en 1959 Jean Royer était le maire politiquement les deux hommes sont opposés parce que Michel Debré savait qu'il n'allait pas rester au gouvernement et avait donc une perspective de devenir maire ou s'attendait à être maire de Tours Jean Royer lui fauche l'air sous le pied et Michel Debré se repliera sur la ville d'Amboise et Jean Royer a une personnalité forte il le dit on a plusieurs écrits il le dit je ne me fais pas dicter la conduite de ma ville par l'état c'est moi qui décide et donc il ne veut pas se faire dicter la ligne de conduite par Michel Debré et ne fera rien pour favoriser le district qui est supprimé en 1961 si le district de Tours avait fonctionné ça serait le deuxième district de France après Bordeaux c'est à dire qu'aujourd'hui on aura une ville qui comprend qui aurait 9 communes et qui correspond à peu près à l'agglomération de Tours et donc on serait l'une des 8 villes de France les plus fortes on aurait une démographie un seuil démographique qui atteindrait celui de Montpellier si vous voulez on serait la 6ème ou 7ème ville de France ça ne s'est pas fait c'est comme ça il n'y a pas de regrets à avoir c'est l'évolution de l'histoire topographique et de l'histoire de notre localité et Jean Royer a une autre perspective c'est à dire lui il ne veut pas du district parce que ce n'est pas sa décision par contre il veut la fusion de communes et il engage tout de suite dès son élection des contacts avec les communes périphériques pour engager la fusion de 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 ces communes pour Tours comme ça avait été fait en 1845 avec Saint-Etienne et il obtient un accord de principe de Saint-Cyr et donc un conseil municipal en 1963 à Saint-Cyr se réunit pour voter ce qui avait été décidé par le maire et la municipalité la fusion avec Tours et à une voix alors que c'était acquis et l'élection l'annexion a été rejetée à une voix près c'est à dire que Jean Royer n'a pas réussi à fusionner avec Saint-Cyr et donc il s'est rabattu en quelque sorte sur deux autres communes qui avaient montré plus d'intérêt pour la fusion c'est Saint-Symphorien et Saint-Dradogonde alors pourquoi Saint-Symphorien Saint-Symphorien était la deuxième commune du département à l'époque après Saint-Pierre-des-Cors le chiffre d'habitants je l'ai là quelque part voilà donc je sais oui je l'ai noté c'est tellement important Saint-Symphorien c'est 1242 hectares 12 780 habitants le problème c'est que Saint-Symphorien a connu une démographie galopante dans les années fin des années 50 début des années 60 et n'a pas les capacités financières ni techniques pour aménager la voirie les équipements scolaires et elle n'a pas de revenus encore suffisants moralité elle est endettée et Saint-Symphorien n'arrive pas à s'organiser pour mettre en place des infrastructures et j'ai envoyé quitte un maire aménageur un maire constructeur qui dit bah écoutez vous allez fusionner avec tout et c'est nous qui allons nous occuper de l'aménagement de la zone industrielle du quartier de l'Europe et Saint-Symphorien vote l'adhésion qui est effective au 1er juin 1964 et en même temps que Saint-Symphorien fusionne Saint-Symphorien fait basculer Saint-Dradogonde qui était beaucoup plus petit puisque Saint-Dradogonde n'avait que 486 hectares et 2860 habitants alors Saint-Dradogonde c'est une commune rurale ça n'apporte rien à la ville de Tours si ce n'est des réserves pour des constructions comme on verra après mon conseil et surtout mon soudain par exemple mais à partir de ce moment là ce qui n'a pas été réussi par le district sera réussi par la fusion de communes et là donc Tours deviendra la première ville de de la région de la région au centre puisque donc elle gagnera un territoire important presque presque doublé pas doublé une petite moitié et donc elle passe à 2857 habitants et surtout elle devient avec plus de 120 000 habitants la première ville de la région centre ce qui lui permettra de bénéficier d'infrastructures économiques comme des zones industrielles l'université qui sera gagnée par la ville de Tours et qui donc permettra à la ville de Tours de s'étendre alors voici cette petite carte un peu schématique vous avez en bleu en bleu foncé ici tous les territoires gagnés après les années 60 et ici dans la partie nord et vous voyez qu'à travers l'histoire de la ville de Tours il y a eu plusieurs grandes périodes donc 1845 fusion de Saint-Étienne le territoire communal multiplié par 5 1962 absorption retour de ce qu'on a perdu en 1855 1964 fusion de Saint-Symphorien et Saint-Dradegonde et aujourd'hui le territoire communal est resté le même depuis donc 1964 et pour je ne m'appartiens pas de dire quel sera l'avenir de la ville de Tours mais je pense très honnêtement que le territoire communal ne bougera plus et que en tout cas il faudrait une loi en France qui bien on en parle mais elle ne sera pas mise en application en tout cas on en parle mais elle n'est pas du tout dans l'instruction une loi de recommander des communes comme ça a été fait en Allemagne ou en Belgique ou par exemple ou en Belgique le nombre de communes a été divisé par 3 et donc pour gagner en amélioration ce qui s'est passé pour Tours c'est l'intercommunalité qui n'a pas pris en 1959 à travers le district mais qui a pris à travers la communauté d'agglomération Tours Plus qui est donc née en 2000 et Tours métropole Val-de-Loire alors qui est née en 2017 et qu'en fait aujourd'hui le territoire communal de Tours administrativement il est celui-là mais en tout cas le territoire de vie c'est aujourd'hui la métropole qui comprend 22 communes voilà j'étais un peu long vous m'en excuserez et je vous remercie de votre attention si vous avez des questions ou des remarques éventuellement je peux y répondre sans vous avoir abusé de votre temps actuellement le rue Saint-Anne c'était la scène actuelle rue Saint-François alors le rue Saint-Anne c'est effectivement le rue Saint-Anne c'est l'emplacement du jardin botanique le jardin botanique est construit sur le rue Saint-Anne et la rue Saint-François c'est la berge alors vous avez vu que dans les plans vous avez vu que les rivières constituaient des limites aussi territoriales donc le rue Saint-Anne la limite avec la riche et le canal de Berry la limite avec Saint-Pierre-des-Cores et le Cher pendant un moment la limite avec Jolito et Saint-Averta j'avais toujours pensé que Saint-Pierre-des-Cores c'était à l'est du canal alors qu'en fait il y avait une partie qui était vous l'avez vu vous l'avez vu effectivement imaginez donc que le canal est terminé après et le canal en traçant cette ligne droite a coupé une partie du territoire et en fait les corpore-pétuciens alors quand j'ai dit qu'il y avait une petite rivalité entre Saint-Pierre et Tours elle n'est pas si forte que ça mais elle est existante et ça se titille toujours un peu mais en fait Saint-Pierre par exemple c'est la même chose pour la riche il faut savoir que l'église de la paroisse est à Tours et que par exemple pour la riche tant qu'on n'a pas construit l'église que vous connaissez actuellement qui date de 1870 les paroissiens les habitants vont en office à Tours et comme Saint-Pierre c'est une ville plutôt communiste c'est plutôt de gauche l'église a été construite encore plus tard mais pour Saint-Pierre il faut savoir que la partie la plus riche et la plus habitée c'était le quartier de la Fuie et que ... ...